Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un oeil à la grille de départ. Valtteri Bottas part en pole position et Kimi Räikkönen complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Ricciardo, une Renault et Vettel, Verstappen, Ocon, Perez et Nico Hülkenberg, Kviat, Massa, Fernando, Alonso et Grosjean, Stroll, Magnussen, Stoffel, Van Dorn et Pascal Verlein, Ericsson et Carlos Sainz qui partent dernier sur la grille. On chie avec le décalage. L'extension des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Ce décalage de la grille, il n'y avait pas de bug et depuis une mise à jour, il y a un nouveau sub-bug. Pour la faire brève, j'ai fait une scalite magnifique sans toucher la difficulté de l'intelligence artificielle. On est toujours à quantifier qu'on était maître, mais on a fait un temps en une 13.9 dans le canon. Malheureusement, j'ai fait la course, la moitié de la course, j'ai un problème dans le clarté. J'essaierai de mettre la pole position avant, dans des vidéos séparées, c'était vraiment un temps super. C'était sur le sec, donc voilà, on a fait un super temps, j'en ai été surpris de faire un petit bon temps. D'être aussi bien placé sur la grille en difficulté aussi élevée, alors qu'on a toujours eu un peu de mal depuis le début de la saison. Donc on part 5e, donc comme on a pu le voir, on est justement VTL, j'en crois, et notre coéquipier part 10e, donc ça c'est bien. On va regarder la stratégie de course, on nous propose de partir en intermédiaire et de les conserver jusqu'à la fin de la course. C'est ce qu'on va faire. Ce qui est bizarre, c'est que pour les prévisions de la séance, on nous dit que ça va s'assécher, on a toute la tour, donc on verra. On va faire en fonction de, on va s'adapter en fonction du temps. Je vais embarquer un tout petit peu moins d'essence, on va prendre un tour de moins, je vais essayer d'économiser, parce que vu qu'il pleut, on ne va pas nous promouler à fond, parce qu'on va conserver nos réglages. Voilà, c'est bon. Allez, on va se diriger vers la course et on va commencer par le tour de formation. On va se mettre en mélange, je crois, en direct. On pleut pas mal. Malgré tout, on est encore un peu intermédiaire. Je vais mettre les pneus suivants, parce que je ne sais pas si ça s'assèche, il faudrait que je mette des pneus de temps. Si je ne le fais pas maintenant, on ne peut pas le choisir une fois qu'on est dans les stands. Ce n'est pas toujours évident d'appuyer sur les boutons pour en compilote. Voilà, donc l'ordinateur va prendre le contrôle de la voiture, on va se mettre en mélange standard. Voilà, je vais régler ça. Voilà, donc on est placé sur la grille. On va laisser monter la pression, on va se retrouver après le virage, je reprends le virage, peut-être même plus tard. On va se concentrer, parce que ce n'est pas évident de vous commenter, pour en compter. Oh, allez, c'est parti. Oh, allez, c'est parti. Départ prudent. Écardo, je ne sais pas ce qu'il a fait, j'ai fait un bon départ, je pense qu'il s'est bien enrôlé, mais bon, alors là, on peut rater. Écardo a fait quelques zigzags, je n'ai pas trop compris. Mais si vous n'êtes plus, être très prudent, on a payé se faire dépasser par l'HTapen aussi. Maintenant, on va devoir économiser du carburant, parce qu'on est en négatif. Donc, pour être un petit carburant, on s'en mélange pour haut, et on passe les vitesses assez vite, comme quand on voit une voiture qui en bas. Parce qu'il n'y a pas que l'on tape pour trop, mais attention, on met le moins d'essence possible. Je ne sais plus qui a gagné ou à la gauche, mais ça ne serait pas Votas. Non, je crois que c'est Arrington. On va y connaître. C'est en parenthèse Votas, c'est produit au championnat de l'HTapen. C'était surprenant. Pour le moment, l'économie de carburant se passe plutôt bien. On va économiser, je pense, encore pendant quelques tours. Alors que là, on bloque derrière. Forcément, on ne mélange pas. Derrière, les pilotes sont ravis dans une droite. On n'appelle pas l'arrêt plus, mais la Ferrari, elle va s'entresser de dépasser. De toute manière, on a une chance, c'est qu'il n'y a pas des ARS pour le moment. Les ARS, c'est les drones arrière, qui nous permet, dans certaines portions du circuit, parce qu'il s'est autorisé. Les ARS, c'est les drones, parce qu'il s'est autorisé. Et les ARS, c'est les drones. On a plutôt un bon rythme. On ne marche pas tout en réglage pour l'appui. C'est en réglage normal. Donc, on est équilibré. L' J'ai activé également l'anti-bloquage de roues, comme au précédent Grand-Pays, c'est vrai que c'était une aide que je n'aimais pas trop mettre au départ. C'est intéressant. Mais c'est quand même plus facile, vu la difficulté de l'IA que de motoriser cette petite aide. Ça change tout le niveau de freinage. C'est vraiment une très très grande aide, encore bien plus que l'anti-patinage. C'est parce que j'ai mis en intermédiaire le contrat de freinage que l'anti-patinage. C'est pas pour autant que j'ai l'anti-bloquage que j'appuie sur les freins qu'on envoie. C'est vrai qu'à Monaco, c'est une aide qui m'a permis de terminer de monter. C'est vrai que j'avais pas de flash-back. Il y avait 12 000 à tumeurs artificielles en France. C'était très élevé. Je pense qu'on s'autorise à quelques petites ailes. Je ne fais pas le temps de passer deux heures. Je ne fais pas le temps de passer deux heures. Fin du quatrième tour. Si devant le temps va s'assécher, s'assécher. On tient bien le rythme devant Ricciardo. On arrive à suivre Ricciardo quand même. On a gardé la même distance. On n'est pas trop largué. Il y a des soucis mécaniques, Ricciardo. C'est-à-dire d'avoir un bon rythme quand même. C'est bon à savoir. On est aussi rapide que Verstappel. C'est très bon aussi. Ça sèche bien. Je pense qu'à la vie courte, on va devoir mettre les pneus secs. Je pense qu'il y a un problème. Et là, visiblement, ce que je vois sur la carte, il est 5 fois derrière. Il est du temps 10ème. Je ne vais pas vous mentir. Ça ne m'intéresse pas trop. C'est qu'il y a le KPL. En fait, c'est un point de comparaison important. C'est vraiment le bout qui est tellement plus défaissé depuis la saison. Il ne sera absolument pas de se battre. Ça sera trop à faire Ricciardo là. En tant que je ne suis pas en mélange de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a vraiment un très bon rythme. Malgré qu'on ait fait aucune amélioration sur la voiture depuis la saison. C'est la tendance. C'est Vettel qui est derrière maintenant. Est-ce que la R-Stapot se fait rentrer au stand ? Il faut savoir aussi que j'ai changé de moteur à Monaco. J'ai pris un nouveau moteur pour obtenir des pénalités à Monaco. Parce que je savais qu'il n'y avait rien à faire d'extraordinaire. Même si j'étais quand même une belle route, je crois. Du coup, on a quand même un moteur qui est 24% d'une rouleur. Je ne suis pas très tard là. C'est peut-être ça aussi le fait qu'on arrive à suivre les autres voitures. C'est qu'on a un moteur qui est en moins neuf. C'est pour qu'il y ait sa pleine puissance. C'est un peu triché de prendre les pénalités dès maintenant. Et de faire exprès de prendre les pénalités maintenant à Monaco. Et ça aussi je crois en Espagne aussi. On a dépassé Ricciardo. Il s'est fait dépasser par Vettel juste après. On a dépassé Ricciardo. Il s'est fait dépasser par Vettel juste après. 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 Je pense qu'on bloque un petit peu Vettel là. C'est pas notre problème. Ça s'assèche bien là. On va pouvoir passer les pneus tendres un petit quelques tours. Qu'est-ce qu'on propose comme stratégie ? J'espère que ce n'est pas trop tôt pour mettre les pneus secs. Est-ce que c'est normal ? Il y en a qui continue. On va faire une pénalité devant Vettel. J'espère qu'on ne va pas sortir derrière. Il faut sauter les arrières habitaillement. On va en faire un bon arrêt. Allez ! Ouais, on sort devant Vettel. Ça c'est bien. Ça va peut-être un peu glisser sur le début. Ne prenons pas trop de risques. Ça glisse un petit peu après. Ça glisse un petit peu. Vettel aussi aminé d'Utrasoft. Devant Verstappen est encore en pneu intermédiaire. C'est pas évident. Ça glisse encore. J'espère que ça va aller avec les Utrasoft. J'espère que derrière Vettel a l'air de PRS ouvert. C'est passé Vettel. C'est la première fois qu'on va qui sède. On peut les surveiller sur les pneus. On peut avoir encore le DRS. Peut-être qu'on mélange les, je crois, à droite. On a un super rythme, c'est incroyable. Il faut vraiment aller au bout de cette course sans commettre d'erreur. Il y a des gros proches qui sont coables aujourd'hui. Le quart de hors-course. Alors voilà, VT est allé très très près. Il n'y a rien tenté ici, c'est trop risqué. Il faut en mettre le mélange sur le côté de l'eau. Il y a un petit peu de l'eau. On est quatrième pour le moment. Je crois qu'au bout de place, il y a un magnifique meilleur pour en course. Il y a un petit peu de l'eau. Ah, qu'est-ce qu'il se passe dans l'ombre peau jaune ? Ouais, on voit divergir comme tu sais. Quel temps de... de beautasses ! Quel temps de... de beautasses ! Quel temps de... Quel temps de... de recevoir ce qu'il se passe devant. À le changement libre, quand même ça va. La VT se rapproche beaucoup. La VT se rapproche beaucoup. Je savais vraiment qu'il allait performer ici. Je ne sais pas si je la laisse. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il reste 5 tours. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne pense pas que ça va se reproduire dans toute cette saison. Ce genre de performance. Alors que la VTL est très proche. On va essayer de tenter quelque chose. VTL, on ne va pas insister. C'est incroyable. Et encore le DRS. C'est incroyable. 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 Le coin n'est pas très loin. D-RS, un peu moins. C'est très beau ticket de pointe. C'est logique de se faire dépasser par les belles. Dans les trois derniers tours. Est-ce qu'on aura le D-RS ici ? Ah, il ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est que je connais ? Qu'est-ce que c'est que c'est Dewey ? Ah, c'est la première fois que je touche l'union des champions. Allez, on reste dans la seconde. Il ne faut pas qu'on traite la seconde si on va avoir le D-RS. Il y a un bon rythme. Derrière, il y a un bon rythme. Il se trouve qu'on est le D-RS ici. Il ne faudra pas le D-RS ici. Il y a un bon rythme. Il est aussi le D-RS. Qu'est-ce qu'on va arriver à dépasser Vtel ? On est dans le dernier tour ! C'est chaud ! On ne va pas le verre si ce n'est pas la qualité. Il ne sert plus rien ! Victoire de Raikkonen ! Il y a une belle 5ème place derrière PFF. Quelle course ! Victoire de Ferrari ! Victoire de Ferrari, celle de Raikkonen ! Quelle course ! On part 5ème, on finit 5ème, c'est parfait ! Très belle prestation de la part de Ferrari, qui n'a jamais paru en difficulté ! Comment expliquez-vous ce triomphe ? A mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite, ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Les voilà qui montent sur le podium ! Quel que soit le circuit où vous allez, les drapeaux du cheval cabré font la loi dans les tribus ! Aujourd'hui encore, ils sont de sortie ! C'est Ferrari qui l'emporte une fois plus ! 6 victoires peut-être ou 5 ! Et donc victoire de Ferrari ! 4, Vettel ! 5, nous ! 6, Ocon ! 7, je ne sais pas ! Quand on a le top 6 ! Magnifique ! Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement pilote ! Romain Grosjean ! Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous ? A mon avis, c'est Romain Grosjean. Il a fait d'énormes progrès. On ne peut que s'incliner devant une telle prestation. Jetons à présent un œil au classement constructeur. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. On espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péripéties et découvrir qui sera le nouveau vainqueur. Voilà. Donc, belle performance d'Alonso. Nous, si on regarde le rythme de course en 1'14.8, avec les meilleurs sur cette course, on a une seconde de plus vite qu'Ocon, 4 dixièmes plus vite que Verstappen, 1 seconde plus vite que Grosjean. On est plus vite que Vettel sur notre meilleur tour en course. On est aussi vite qu'Aniton, aussi vite que Bottas. Raikkonen avait un meilleur rythme puisqu'on finit quand même à 14 secondes de Raikkonen. C'est-à-dire que la Ferrari avait vraiment un très très bon rythme. Il faut dire aussi qu'on a économisé un peu de carburant pendant le début de la course. Si on regarde un peu notre équipier. Il est où notre équipier ? Hülkenberg 19. Aïe aïe aïe. Raikkonen qui a fait une course compliquée. Regardons le classement des pilotes. Bottas est toujours devant Raikkonen. Enfin, toujours. Non, il était devant Vettel, je crois, à la base. Et là, Raikkonen vient de prendre 6 points sur Vettel. Donc, ça c'est bien. Raikkonen est devant Vettel. Hamilton est un peu plus loin, un peu d'une victoire. Et sinon, on retrouve Verstappen qui est presque à 3 victoires. Et Ricciardo qui est presque à 4 victoires. Très peu de points pour les... Et puis surtout, Verstappen qui a pratiquement le double de points de Ricciardo. Grosjean est 7ème. Perez 8, Ocon 9 et Massa 10 et nous, nous sommes 13ème. Juste à égalité de points avec notre équipier Hülkenberg. Ça c'est bon. Et si on regarde les constructeurs, la CEDES est tout juste devant Ferrari avec 8 points d'avance. Et il y a un gouffre entre le 2ème Ferrari et le 3ème Red Bull. Suivent Force India, pas très loin. On a quand même la moitié des points. As, Toro Rosso 6, Williams 7, on est 8. McLaren et 9. Sauveur et 10, logiquement. On va continuer, on va voir ce qu'on peut acheter, ce qu'on va gagner comme points de ressources. Oh, quelle course ! Ça finit bien ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On ne dit pas que je dois refaire la course même. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vais revenir à mon écran. On ne dit pas que je dois refaire la course. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 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 On va bien acheter avec 6 cents. On ne peut pas grand-chose. Voilà, on repasse un peu dans le verre, c'est normal. Ça, je m'en fous, on gagne des points. Ah ! Donc, on a une petite épreuve. Donc, on va se laisser là. Je pense. Qu'est-ce que c'est comme épreuve ? On a soit des points de contrôle en Italie, Soit Bahrein-Court J'ai plutôt envie de faire Bahrein-Court Ce sera plus facile Je vais sélectionner Bahrein-Court On va Regarder ce qu'on peut améliorer On est commenté Ah oui on a perdu le face-à-face Ok Allons voir ça La R&D On a 600 points Qu'est-ce qu'on peut améliorer avec 600 points Là il faut 1000 points j'imagine Qualité C'est 400 Et si on regarde dans le niveau fiabilité C'est 500 à chaque fois 500, 500 Ok On va peut-être améliorer On va améliorer une pièce Voilà Donc on va se laisser là Et on se retrouve Pour l'épreuve rétro Ok